Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On voulait le coincer. Celui qui a voulu emprisonner Hillary Clinton, celui qui a exposé toute la swampe, celui qui a exposé le système, ben, c'est lui qui était la cible de tous les systèmes. Faut que tu comprennes que t'es parti à la guerre contre tout le monde, pis t'es seul. Il n'y a personne, il n'y a personne, personne qui soutient Donald Trump. Les républicains sont des sans-couilles, les républicains sont des peureux, pis ils font partie de la swampe, tous, autant qu'ils le sont. Donc, il n'y a pas vraiment de soutien pour, de support pour Donald Trump. Il est tout seul dans ça. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça peut se terminer très mal, mais la seule chose qui pointe à l'horizon et qui semble favorable à Donald Trump dans toute cette histoire-là, c'est que le procès aura lieu, le procès, si on peut appeler ça un procès, en Floride. Territoire très, très favorable à Donald Trump. Ça va être assez facile de trouver un jury favorable à Donald Trump en Floride. Donc, ça va aller nulle part, mais quel casse-tête. Et au pire, même s'il était trouvé coupable d'une ou deux des 37 accusations contre lui face à ses documents, ça va se retrouver, c'est certain, à la Cour suprême. Et ça pourrait amener, imaginez-vous, une aberration incroyable d'Andal Trump qui va continuer sa campagne électorale présidentielle, d'abord primaire, puis présidentielle, puis il va gagner la primaire républicaine, parce qu'à chaque fois que quelque chose lui tombe sur la tête, c'est comme si on le rendait encore plus fort. Et c'est, son approbation augmente, puis la majorité des Américains, démocrates et républicains, savent que c'est une chasse aux sorcières, puis c'est une leçon qu'on voulait lui donner, parce qu'on n'a pas aimé ce qu'il a fait pendant quatre ans du côté de l'élite et de l'establishment. Oubliez ces petits tweets méchants, là. Donald Trump a exposé le système comme personne ne l'a exposé, mais par contre, il a commis des gaffes monumentales comme remettre le pays entre les mains du docteur Fauci, il n'aurait jamais, jamais dû ça, faire ça. D'ailleurs, c'est beaucoup de républicains, le blanc pour ça, Ron DeSantis, le premier. Donc, il a fait des gaffes monumentales, il n'a pas nettoyé le FBI quand il était président, il aurait dû le faire, il n'a pas nettoyé la CIA, il n'a pas envoyé un procureur spécial contre Hillary Clinton, parce que les démocrates, eux autres, sont sans pitié. Eux autres, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils le font, puis même quand ils ne disent pas qu'ils vont faire quelque chose, ils le font aussi. Donc, on a vu, ça fait sept ans, six ans qu'on est sur le code Donald Trump, on l'a destitué deux fois sans aucune raison valable. Et Jerry Nadler, qui est un élu de New York depuis longtemps, tout le monde le connaît, c'est lui qui était à la tête de toutes les deux opérations de destitution de Donald Trump, lui, il voulait tellement se débarrasser de lui, ça fait 50 ans qu'il est en politique, c'est un politicien de carrière qui n'a rien fait d'autre, un gros pas bon, comme on dit par chez nous. Et lui, il était même allé jusqu'à dire, on ne peut pas se fier aux voteurs américains pour se débarrasser de Donald Trump, ils vont le réélire! Jerry Nadler vient de dire que nous ne pouvons pas faire confiance à une élection, donc aux voteurs américains, pour se débarrasser de Trump. Il faut qu'on s'en débarrasse nous-mêmes. Comment? Bien, c'est en l'envoyant devant les tribunaux, puis peut-être en prison, parce que quand même, il y a du sérieux là-dedans, dans ces accusations-là. Apparemment, il y a même un document audio dans lequel Trump recevait des gens à Mar-a-Lago, a partagé des informations sur un dossier d'Iran, entre autres, et c'est un audio, alors un document audio dans lequel il dit, je n'ai pas déclassifié ce que je vous montre là, tu sais, il est en train de montrer des documents à des invités, des amis, pour démontrer que ce n'est pas lui qui est coupable, puis ce n'est pas lui qui était dans l'idée d'attaquer ou de renverser l'Iran, c'était un général, tu sais. Mais tout ça, c'est détaillé dans un audio que c'est quelqu'un qui était là, a enregistré, donc un informateur, un rat, comme on les appelle. Trump ne rapporte le délément, il peut risquer jusqu'à 100 ans derrière les barreaux s'il est reconnu coupable, c'est des accusations fédérales, ce n'est pas comme avec Bragg à New York, c'est des pécatis, c'est des idioties, ça c'est du sérieux, y compris d'espionnage, pour des documents classifiés, tous les présidents, même les vice-présidents ont eu des documents classifiés, ils en ont encore, mais parce que c'est Trump, on veut s'en débarrasser, parce qu'il est encore en tête dans toutes les soupes. Et si jamais il revenait à la Maison-Blanche, là tu peux être sûr que le FBI est placé, je peux dire, une chose qui ferait nettoyée pour à peu près, y compris pour des documents, y compris pour d'espionnage, c'est tellement ridicule pour des documents classifiés, alors que des sources affirment que l'ex-président indigné a été aveuglé par l'acte d'accusation. Imagine, tu pourrais te retrouver dans une course présidentielle, où le président pourrait faire campagne sur le fait qu'il va s'autopardonner, puis que les Américains vont peut-être voter pour lui, juste pour lui permettre de s'autopardonner, parce qu'on sait que c'est du n'importe quoi, c'est de la politique sale. Donald Trump a annoncé, je lui ai dit qu'il était mis en accusation, c'est lui-même qui l'a annoncé sur Truth Social, pour sa manipulation de documents classifiés, les accusations n'ont pas été rendues publiques encore, mais ça va être fait mardi. Mais l'avocat de Trump, James Trusted, a déclaré à CNN qu'il y avait cette accusation qui sortait d'une accusation en vertu de la loi sur l'espionnage, qui date du 19e siècle, c'est du n'importe quoi. Donc, ABC News a rapporté que s'il était reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, il pourrait encourager jusqu'à 100 ans derrière des barreaux. Imagine-toi, on est en pleine campagne électorale, c'est de l'ingérence dans un processus démocratique d'élection, on veut se débarrasser de Donald Trump. Je ne sais pas, mais wow! On va l'écouter Donald Trump. On est une nation en déclin, et oui, ils sont en train d'attaquer un président, un des plus populaires. J'ai eu des... Lors de la deuxième élection de Donald Trump, il y a eu le plus de votes que n'importe qui d'autre avant lui, il y a eu 76 ou 78 millions de votes. J'ai fait bien mieux dans la deuxième élection, dans la première. Et ils sont après moi. Sur... Maintenant, le... le... le hoax, hein, des boîtes. On a eu le Russia Hoax, là, on a celui des boîtes. C'est une supercherie. C'est du n'importe quoi. Just like the Russia, Russia, Russia Hoax, and all of the others, it's been going on for seven years, and they can't stop, because it's election interference. Ils ne peuvent pas s'arrêter, puis là, ils sont dans l'interférence d'élection. Hier, au même moment où on annonçait ça, les Républicains, qui sont majoritaires à la Chambre, avaient obtenu un fameux document, OK, un fameux document qu'ils demandaient depuis longtemps concernant Biden et concernant des preuves que Biden a reçues et la famille Biden a reçues des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent de différents pays, dont l'Ukraine. Les Républicains de la Chambre attaquent Biden et sa famille après avoir consulté un document que le FBI et Christopher Lee, le directeur, voulaient cacher. Et c'est un document qu'ils ont et sur des informations sur lesquelles ils sont au courant depuis 2017 et qu'ils s'assoient là-dessus parce que c'est toute la corruption de la soin qui est impliquée là-dedans. Les Républicains sont sortis d'une pièce sécurisée du Capitole après avoir consulté le fameux formulaire, le fameux document FD-1023 que finalement, le FBI avait apporté parce qu'on avait menacé de garder Christopher Lee « otage » comme ils appellent parce que la Chambre a le droit de faire ça quand un représentant du gouvernement ne veut pas donner des informations. Ils peuvent le forcer à rester dans une pièce jusqu'à ce qu'ils donnent le document. C'est comme une espèce de processus très spécial. Et continuer à accuser, ils ont continué à accuser Biden et ses proches de peau de vin et de corruption. Mais cette histoire-là est sortie hier. Ils ont remis le document. Christopher Lee a remis le document pour qu'ils puissent le consulter. Donc, ils ont découvert tout ce qu'il y avait à découvrir. Puis ça fait depuis 2017 que le FBI est assis sur toute cette enquête-là. Et au même moment, l'accusation sur Trump arrive, donc on ne parlera jamais de Biden et de la corruption de l'accusation J'essaie de... toute une enquête que la Chambre fait sur Joe Biden lui-même et sur les mensonges qu'il a répétés à maintes reprises devant les caméras qui n'étaient pas au courant des affaires de sa famille, des affaires de son fils et tous les documents qu'ils ont maintenant prouvent exactement le contraire. La représentante Anna Paulina de la Floride a déclaré que Biden était 100% coupable de corruption. Donc, tout ça, c'est arrivé hier. Imagine-toi, pour couvrir l'histoire de Biden pour qu'on n'en parle pas, que les médias n'en parlent pas. Ils sont arrivés tout de suite avec l'accusation bâclée de Donald Trump sur les documents. Des documents qui n'intéressent personne et qui n'intéresseront jamais personne. D'ailleurs, tu sais, c'est tellement du n'importe quoi, toutes ces histoires de documents-là. Autant envers Hillary Clinton que toutes les autres. Tout le monde devrait arrêter de s'en faire avec ces documents-là. Il n'y a rien classifié là-dedans. Les présidents, les présidentes, il n'y en a pas eu encore, mais ils ne sont pas au courant des vraies affaires qui se passent. C'est juste des marionnettes. Pendant ce temps-là, une autre nouvelle pour alimenter la fin de semaine puis ce vendredi, c'est vraiment quelque chose de très, très gros. Et c'est Poutine qui alimente les craintes de la Troisième Guerre mondiale, nous rapporte le Daily Star, avec le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie le mois prochain. Poutine a utilisé la Biélorussie pour positionner dangereusement des missiles près d'une autre capitale européenne à plusieurs reprises déjà cette année. et le dernier déploiement commencera après la préparation des installations début juillet. Poutine a une fois de plus utilisé les inquiétudes liées à la guerre naturellement nucléaire après une réunion avec son proche allié, le président belgiorus, Alexandre Loukachenko, qui a vu le déploiement d'armes prévues pour le mois prochain. Poutine a utilisé la Biélorussie pour positionner dangereusement des missiles à proximité d'autres capitales européennes. Donc, ça c'est juste un jeu. Comme l'OTAN fait le même jeu en ayant fait adhérer plusieurs pays qu'on avait promis qu'on ne ferait pas adhérer à l'OTAN et qu'on l'a fait qui entourent la Russie qui sont avec des frontières conjointes avec la Russie. Donc, Poutine fait juste le même jeu. Poutine, on le fait passer pour un cinglé et pour un fou, mais ce n'est pas un fou. Il sait exactement ce qu'il fait. d'ailleurs, son économie est en plus grande progression que tous les pays d'Europe ou presque. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, mais il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est pourquoi personne ne se présente pour parler de paix. C'est assez hallucinant. Donc, voyez-vous, toute une journée, une journée, puis qu'il annonce un week-end qui va être très actif sur les chaînes de télécontinue, de nouvelles continues. La distraction, la distraction. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on a toute cette distraction-là et ce que ça cache. C'est parce que tu le sais que quand un tsunami de distraction comme ça, ça veut dire qu'il y a des grosses affaires qui sont en train de se passer puis de se brasser. Wow! Ça va sûrement sortir la semaine prochaine, ça, tranquillement, au compte-gouttes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer avec toute cette distraction-là? Sûrement quelque chose de gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada